Bonjour, mon nom est Laurent Charlin, je suis professeur à HEC Montréal et aussi membre de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Mes intérêts de recherche sont donc en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Parmi mes recherches, je travaille énormément sur les systèmes de recommandations. Dans ce cours, je vous parlerai donc de différents exemples de systèmes de recommandations en utilisant d'abord un modèle BZNAïf, ensuite en utilisant la représentation apprise par les systèmes de réseaux de neurones profonds et finalement, je vous parlerai un peu des applications des systèmes de recommandations dans l'industrie. Mon nom est Laurence Ferrault-Levasseur, je suis professeure au département de physique de l'Université de Montréal et membre associé de MILA. Je suis la chaire de recherche du Canada en cosmologie numérique et en intelligence artificielle. Dans mes recherches, ce que je fais, c'est que je développe des nouvelles méthodes d'apprentissage automatique pour faire l'analyse d'une nouvelle génération de télescopes qui vont entrer en ligne dans la prochaine décennie. Plus tard dans le cours, je vais vous donner l'exemple de comment on peut utiliser des réseaux de neurones convolutifs pour faire l'analyse de données qui nous viennent de l'anti-craftationnelle forte pour en apprendre plus sur la matière noire dans l'univers. Bonjour, je m'appelle François Larrault, je suis professeur au département de linguistique et de traduction de la Faculté des arts des sciences de l'Université de Montréal. Ma recherche porte sur la linguistique computationnelle et dans ce cours-ci, on va regarder ensemble un problème concret qui est le suivant. J'ai une collection de 11 000 articles de journal et je veux reconnaître automatiquement les documents qui traitent spécifiquement de l'agriculture du blé. Comment je vais faire ça? Mon nom, c'est Georges Parfait-Dibufo. Je fais des recherches d'algénier informatique et je suis intéressé par l'intelligence artificielle et les sciences de données. Et je m'en vais vous présenter deux applications de l'intelligence artificielle, plus particulièrement la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale. Bonjour, je m'appelle Marc Danova. Je suis professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Mes travaux portent sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour améliorer les services en éducation et en santé. Dans le cadre de la formation, je vais vous présenter deux problèmes communs en psychoéducation que nous sommes arrivés à résoudre en partie en utilisant l'apprentissage automatique. Bonjour, mon nom est Anna Norminean. Je suis candidate au doctorat en épidémiologie à l'Université de Montréal. Mes intérêts de recherche portent sur l'analyse longitudinal dans une population de personnes utilisant des drogues par injection. Mon nom est Hugo Larochelle. Je suis chercheur chez Google dans le laboratoire de Google Brain. Je fais de la recherche en apprentissage profond et c'est de ça dont je vais parler dans le cours. Mon nom est Patrick Daouin. Je suis professeur titulaire au département de linguistique et de traduction. Je m'intéresse entre autres à la terminologie et à la lexicographie. Ces deux activités ont pour but la conception de dictionnaire. On peut dire que mes travaux portent sur le lexique ou sur les mots. Mes recherches sur le lexique se font dans un cadre particulier, celui du traitement automatique des langues. En gros, je cherche à voir comment l'informatique et les techniques de l'intelligence artificielle peuvent appuyer les linguistes dans leur démarche de description du sens des mots et l'organisation du lexique. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Croux et je suis un professionnel en données dans le secteur financier. Je suis ici pour compléter vos apprentissages théoriques avec du contenu sur les conditions gagnantes que vous devez mettre en place en entreprise afin d'avoir du succès dans vos initiatives en intelligence artificielle. Au plaisir de vous retrouver plus tard dans le cours. Je suis Jean-François Plante, professeur agrégé à HEC Montréal. Je suis chercheur en statistiques, la science qui développe des modèles pour trouver la structure dans les données et l'analyser. Elle trouve des applications dans plusieurs domaines, notamment le domaine industriel, le marketing, d'autres notions des affaires et même le sport. J'ai des projets de recherche dans tous ces sujets. Bonjour, je m'appelle Antoine Venant et je suis professeur de linguistique au département de linguistique et traduction de l'Université de Montréal. Je vais vous présenter un exemple d'application de l'apprentissage automatique dans le traitement automatique des langues. Ce que nous allons voir, c'est plusieurs manières d'entraîner un percet de trompe multicouche, conjointement avec un modèle sac de mots, pour résoudre un problème d'analyse de sentiments. Je m'appelle Zorraine-Arnaud Leblanc et je suis candidate au doctorat en santé publique, option épidémiologie, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vais vous parler d'un projet qui a sollicité des techniques en intelligence artificielle pour le traçage de contacts de la COVID-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo !